Donc j'ai souhaité faire une présentation du fauteuil rose ici à l'envol des pionniers à Toulouse, et plus spécialement sur cette exposition actuelle qui est dédiée à Georges Latécouère, qui est en place jusqu'en octobre 2024, la petite histoire, et vous allez me dire le lien entre l'entreprise Armingo Lebois et l'aviation à Toulouse, en fait c'est l'histoire norme de mon arrêt grand-père, Auguste Armingo, qui a été un des pionniers de l'aviation militaire, puisqu'il était mécanicien, donc blessé sur Verdun, bataille de la Somme, vraiment un survivant de ce conflit, et il a été repéré parce qu'il gérait une machine diabolique, il a électrifié les barbelés sur la première et deuxième ligne sur Verdun, il a demandé une mutation, et en fait l'état-major demandait énormément de mécaniciens, puisqu'il y a eu beaucoup de morts sur le conflit, et il a été transféré au Candavor, dans le Cher, où il y avait la plus grande base d'aviation au monde, il y avait plus de 800 avions, grande équipe de mécaniciens, des héros de la Première Guerre mondiale, et de ce fait il a mis au point donc les premiers moteurs sur les avions. La fin de la guerre, il a été un des derniers à rentrer sur notre territoire en 1919, et donc il avait eu deux propositions, des frères Ferman à Boulogne-Beyancourt, pour commencer la construction civile des avions, et également une proposition de M. Georges Latécoeur, parce que pour la petite histoire, l'état-major avait commandé plus de 800 avions militaires, mais à la fin de la guerre, donc il y avait ces avions, et la bonne idée donc de démarrer l'aventure de l'aéropostale ici, à Toulouse, Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Il a eu un pont d'or fait par M. Latécoeur, pour démarrer l'aventure, et mettre au point ses moteurs. Il est rentré donc au Moulin de la Jalousie, qui est le nom de la propriété de l'acierie et du Moulin, et mon arrêt-grand-mère, qui gérait une minoterie pendant la guerre, système de matriarcat, une femme très affairiste, c'était assez humain également, puisque je l'ai connue, et donc mon arrêt-grand-mère a dit non, puisque la guerre était terminée, et plus personne ne croyait en ces machines volantes qui étaient faites de bois et de toile. Dans la mort dans l'âme, mon arrêt-grand-père, a dit non deux fois, d'ailleurs. On pense que M. Latécoeur est revenu à la charge au Moulin pour vraiment démarrer l'aventure en baie aéropostale. Il a arrêté la minoterie, et il a démarré et construit de toutes pièces une scierie, avec des systèmes mécaniques, des courroies, des calculs de rotation, d'amenage. Et les premières grumes ont été sciées, donc, en 1921, démarrage de l'entreprise Armengo, et qui perdurent. Donc, j'en suis la quatrième génération. – Donc, Toulouse, naturellement, j'ai un lien personnel et professionnel qui me suit depuis aujourd'hui, même sans le faire exprès. Même si je suis né dans l'Ariège, l'entreprise est à 40 minutes au sud de Toulouse. J'ai des expositions permanentes à des hôtels premium à Toulouse depuis de très nombreuses années. Également, après la catastrophe d'AZF, j'ai repris une boutique aux 13 allées des Demoiselles. Je dis 13 parce que mes clients du quartier du Busca me connaissent avec cette adresse-là, même si j'ai tout rapatrié maintenant à l'entreprise. Et c'était un concept de restauration de mobilier. On restaurait les immobiliers devant les personnes. Également, c'est les premiers ballons de rubis en bois exposés aux 13 allées des Demoiselles. Et les premières présentations ont été à Toulouse. D'ailleurs, mon nom et mon prénom est une marque française. Et je signe toujours Pierre Armengo, maître ébéniste, Toulouse. C'est sur les objets. Également, un lien personnel avec la catastrophe d'AZF, où l'église de la Trinité, qui était l'église des ouvriers d'AZF, a été complètement soufflée. Et donc, j'ai restauré la sculpture du Christ, qui a duré beaucoup d'années. Également, la statue de la Vierge, qui était en bois. Et le diocèse m'a également demandé de restaurer les bancs de l'église. Donc, j'invite les Toulousains à aller résister. C'est très moderne comme église, mais c'est une symbolique très forte de la résurrection de Toulouse. Également, avec cette catastrophe, j'étais déjà élu au bureau de chambre de métier, par chez moi. Et je me suis porté volontaire pour être, on appelait ça les commandos des devis. Sur les fenêtres, les escaliers, les parquets, les agencements, pour que les sinistrés aillent beaucoup plus vite sur les démarches d'assurance. Et j'ai trouvé vraiment une vraie solidarité toulousaine. Puis, Toulouse également, parce que j'ai vécu en Italie. J'ai étudié à l'université la langue, le design, également l'histoire de l'art et la renaissance française et italienne. Et il s'avère qu'il y a quelques rues, l'architecture urbaine de la ville de Toulouse, il y a une traçabilité architecturale avec des architectes florentins. Pour ça, je retrouve un peu la pâte italienne sur certaines rues. Puis, la brique rose de Toulouse fait une partie supplémentaire. Et je trouve qu'il y a toujours ce lien, il suffit le conducteur qui me suit, en fait. Le club des ambassadeurs de Toulouse, c'est quelque chose qui me parle énormément, puisque j'ai fait la majorité de ma formation chez les compagnons du devoir. Donc, forcément, club, fraternité, on transmet des connaissances. On peut transmettre... Il y a une interconnexion avec les membres des clubs. Et c'est quelque chose qui me parle naturellement. Puis, pour moi, être ambassadeur de Toulouse, je crois que je le fais depuis très longtemps sans le savoir. Puisque quand... Voilà, j'ai vécu en Italie, j'ai travaillé, j'ai étudié, forcément. « Dove vienne ? » « Del Francia ? » « Di Toulouse ? » Et de suite, ça parle aux gens, forcément. Et c'est des choses qui me plaisent énormément sur ce suivi-là. Et également, le club des ouvreurs, qui est un club de bénévoles, je précise, et qui va mettre en place, par leur profession, des choses... Peut-être que le visiteur qui va venir à Toulouse ne s'attend pas à des choses comme ça. Et c'est pour accueillir des personnalités. Et aussi, le savoir-faire toulousain, que nous allons montrer à nos visiteurs lors de la Coupe du Monde du rugby. Ambassadeur également, fait du hasard, puisque ça fait quatre ans, oui, maintenant, j'expose au Japon, grâce à... C'était bien avant la Coupe du Monde au Japon, avec un partenaire, c'est le groupe Pachon, qui a trois restaurants, qui sont des Français, qui sont très dans le fait des réseaux rugby au Japon, et dont toute ma communication est en japonais. Et bien sûr, il y a le logo Club des ambassadeurs à Toulouse, et je trouve que ça fait complètement du sens également. Quand je reçois des entreprises au moulin, des touristes un peu en quête de culture, et de patrimoine, et d'entreprise, et bien il y a le logo du Club des ambassadeurs, donc forcément, ça clé un lien, qu'est-ce que c'est ? Et je trouve que ça a complètement du sens. Une découverte, en fait, au Club des ouvreurs, et le Club des ambassadeurs de Toulouse, ça porte bien. Pour moi, un ambassadeur doit être érayonné à l'extérieur. Le dernier exemple en date, j'ai été invité d'honneur par la ville de Saint-Cyprien, à côté de Perpignan, grande exposition. La ville de Saint-Cyprien a bien aimé le concept du Club des ambassadeurs, et je pense qu'il faut être représentant ambassadeur sur sa personne, forcément. C'est un peu comme l'attitude d'un joueur de rugby. On doit être exemplaire sur le terrain, et également en dehors d'un club. Je pense que la quintessence, ça doit être ça. Les projets sont quelque chose de très important dans ma philosophie de travail, et de tout temps. J'en suis la quatrième génération, donc on a évoqué l'arrêt grand-père, un grand-père menuisier qui a inventé plein de choses au niveau des ruches. Mon papa, ébéniste, toujours qui invente du mobilier. Et également, sur ses ballons d'urbi en bois, on est toujours sur une recherche, on est sur l'éco-responsabilité. C'est la recherche des bois en circuit court, bois locaux. Si ce sont des bois précieux, on est sur des conventions Washington, non-déforestation. Et on a toujours ce processus, vraiment respect de la nature, et il faut toujours se remettre en question. C'est un peu une philosophie compéronique, toujours se remettre en question, et toujours évoluer dans le bon sens, et jamais se laisser endormir. Et à ce sujet-là, oui, ce sont des projets, toujours chaque année, j'essaie de trouver des solutions, disons, techniques et artistiques. Et notamment, j'espère fortement qu'il y aura une belle exposition au cœur de Toulouse avec ces ballons de rugby en bois. Et ça permettra aussi à mes clients d'origine, comme ATR, Airbus, de voir l'évolution de mes projets. Et également, un clin d'œil, un destin d'entreprise, j'aimerais envoyer mes ballons dans la stratosphère pour voir s'il y a une qualité technique et vraiment un défi d'aujourd'hui et qui correspond... Bon, on envoie des satellites sur Toulouse, alors pourquoi pas envoyer dans la stratosphère mes ballons de rugby en bois. Et comme je dis toujours lors de mes conférences, il faut être vraiment attentionné sur ces métiers d'art qu'on a tendance un peu à oublier dans notre société et que l'on soit désormais passeur d'art.